Ce serait faux que de penser qu'un malade pauvre ait droit à une médecine pauvre, car au XXIe siècle, tout malade, adulte ou enfant a un droit à la santé, c'est-à-dire un diagnostic correct, un traitement médical optimal et contrôlé. Cela veut dire un traitement déterminé en fonction des critères médicaux et non pas de la classe, du potentiel financier ou des relations du patient. Correct, cela veut dire que les diagnostics, les moyens de haute technologie, l'efficacité du traitement doivent être vérifiés et l'effet des médicaments contrôlés. Une médecine à deux vitesses ne laisse aucune chance aux malades pauvres du Laos. Le choix du Laos comme pays cible de l'action de l'ADS repose sur plusieurs facteurs. Il s'agit d'un pays du CEDES asiatique dans lequel la chirurgie cardiaque était inexistante, ce qui faisait de ce projet une véritable aventure tout en correspondant à un besoin humanitaire réel. Ce besoin est autant identifié par la gravité et la fréquence des maladies valvulaires post-traumatismales touchant des sujets jeunes dont l'espérance de vie est susceptible d'être fortement prolongée après correction adéquate que par l'absence de toute prise en charge de dépistage et de traitement des malformations cardiaques à la naissance. Ce dépistage que nous faisons depuis plus de six ans paraît s'arrêter à mi-chemin. La prise en charge globale de la maladie semblait imposer l'adjonction d'un volet thérapeutique. Ces derniers ne pouvaient être limités à la thérapeutique médicamenteuse mais semblaient justifier nécessairement l'introduction de la chirurgie cardiovasculaire. La première intervention chirurgicale à cœur ouvert au Laos a pu être réalisée en l'an 2002 par le professeur Bernard Eisenman. Nous avons réfléchi sur la faisabilité d'un centre de chirurgie dans l'enceinte de l'hôpital universitaire Maosot. Nous avons alors décidé, en commun accord avec le ministère de la Santé, la création d'un institut là-au-luxemangeois du cœur qui a ouvert ses portes en novembre 2004. Un fait marquant fut la visite de son Altesse-Royale à Grande-Duchesse-Marie à Thérésa au Laos qui depuis cette époque a dénié nous accorder son repatronage. Les résultats de la chirurgie cardiaque permettent d'affirmer qu'un centre de chirurgie cardiaque comme l'Institut a sa place dans un pays en voie de développement. En effet, le cas de l'enfant cardiaque est un vrai problème social car en l'absence de toute assurance, l'enfant devient une charge difficilement supportable pour la famille qui se ruinera pour lui. Par conséquent, la chirurgie cardiaque apparaît comme la solution et constitue un immense espoir pour ses familles. Mais le volet le plus important reste la prévention du rheumatisme articulaire aigu par la formation à l'éducation. Éduquer la population à se rendre auprès d'un médecin en cas de mal de gorge persistant. Éduquer le médecin à prescrire une antibiotérapie adéquate. Éduquer le malade à poursuivre son traitement pendant une durée déterminée. Éduquer les infirmières ou autres vendeurs ambulants sur les marchés à la vente de médicaments pour une durée déterminée. Introduire un examen médico-scolaire systématique où actuellement 45% des enfants sont scolarisés. Une voie dans cette prévention a déjà été ouverte car depuis le mois d'août, l'hôpital universitaire Mahosot a été déclaré hôpital sans tabac. Au-delà de cette activité de soins et de prévention, le nouvel institut est un lieu de transfert de technologies, de connaissances et de compétences, lieu permanent de formation théorique et pratique pour les médecins, chirurgiens et les infirmières là-haut, auxquels il est prévu de confier la responsabilité pleine et entière de l'institut en 2009 dès que les équipes médico-chirurgicales et paramédicales en formation seront prêtes et opérationnelles. Au-delà de 2009, nous devrons poursuivre notre coopération médicale avec le perfectionnement des médecins spécialistes sur place, poursuivre la coopération dans le domaine de l'organisation et de la gestion hospitalière, poursuivre la coopération dans le domaine de la gestion et de la maintenance des équipements biomédicaux. Il y a vraiment quelque chose qui a été créé, qui a été fondé, mais nous sommes encore loin du but. Ce n'est pas parce qu'il y a un bâtiment que vous avez pu voir que les choses sont faites, ce bâtiment il reste effectivement à payer, et puis surtout il reste une énorme partie qui est la formation du personnel. Les besoins médicaux également sont immenses, vous avez pu vous rendre compte, les gens viennent parfois de 500 km, ils passent 3 jours, 4 jours pour voyager. Et donc dans ce domaine-là, effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire et tout ce qui a été fait pourrait capoter la générosité de nos concitoyens ne suit pas. Je trouve qu'ADS réalise un travail formidable qui fait honneur à notre pays, le Luxembourg. C'est une ONG, avec l'engagement de ceux qui l'apportent, qui propage la renommée de notre pays au Laos, un pays qui est bien plus pauvre que le nôtre, et tous ceux qui travaillent ici doivent se rendre à l'évidence que ce qu'ils font ne serait jamais réalisé si eux ne s'en occupaient pas. Rien dans notre vie n'est plus beau que le fait de savoir que le pourquoi on s'investit personnellement est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui peut faire avancer l'humanité, et si cette action en plus fait plaisir, alors cet engagement procure certainement une immense satisfaction. J'espère que pendant de nombreuses années encore, le gouvernement luxembourgeois, la France et l'Allemagne continueront à m'accompagner dans cette aventure formidable que sont la cardiologie et la chirurgie cardiaque au Laos, et que vous contribuerez au succès de mon action dans l'intérêt des enfants si souvent oubliés, frappés par le sort de l'injustice du lieu de naissance, au bord d'un mode médiatique où ils sont condamnés à une mort prématurée. Nous devons rendre à ces enfants non seulement la santé, mais leur dignité et leur confiance dans l'avenir. Écoutons Gandhi qui disait que tout est difficile, mais cela peut être fait. Les différentes missions de l'ADS ont permis de recruter 900 enfants qui doivent être opérés du cœur dans les meilleurs délais. Une intervention coûte 2000 euros. L'ADS a besoin de votre confiance et de votre soutien financier. Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.